Merci. La parole est à M. Yves Goas-Doué pour 10 minutes. Non, non, c'était parfait. Des lois, Mme, M. le rapporteur, mes chers collègues, après avoir fait couler beaucoup d'encre, et ce n'est pas une publicité cachée pour le livre de notre excellent rapporteur, la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique revient devant notre Assemblée en dernière lecture. Une dernière lecture, car il est grand temps d'agir et grand temps de rétablir, parce que c'est de ça dont il s'agit, l'égalité devant l'impôt. Bien entendu, la fraude fiscale est un sujet vieux comme l'impôt. Toujours plus sophistiqué, toujours plus ingénieux, les moyens déployés par l'appât du gain sont de plus en plus difficiles à appréhender, à nous de nous montrer plus intelligents, plus imaginatifs, plus incisifs aussi pour enrayer cette progression. Il serait présomptueux et irréaliste de penser que les projets de loi qui nous occupent ce soir mettront fin définitivement à ces abus, cela a été dit. Mais il est de notre devoir d'engager une lutte sans merci. Cette lutte nous tient tous à cœur. Elle nous tient particulièrement à cœur, M. le ministre. Et je veux signaler, puisque l'occasion m'en est donnée à l'ensemble de nos collègues, la qualité de la dernière petite note que vous nous avez fait parvenir, M. le ministre du Budget, et qui nous permet, mais ici il n'y a que des spécialistes, ce soir à cette heure, mais qui nous permet en quelques pages de nous remémorer ce qui a été fait dans les derniers textes, que ce soit le projet de loi de finances rectificative de l'été, que ce soit celui de la fin de l'année ou celui dont nous discutons ce soir. Et je crois que nous pouvons être fiers de cela. Mes chers collègues, les débats durent maintenant depuis quelques mois. Nous avons pu tout entendre, et d'ailleurs son contraire. Aussi, je souhaiterais tenter de remettre quelques petites choses en perspective, de rappeler l'essence même des textes qui nous occupent, rappeler pourquoi de telles mesures sont nécessaires à la paix sociale, rappeler pourquoi elles sont à la hauteur de nos attentes. Depuis le changement de majorité, nous avons pris la mesure de notre situation budgétaire. Nous en avons tiré les conséquences. Pour retrouver notre souveraineté et notre indépendance à l'égard du monde de la finance, nous nous engageons vers une maîtrise des dépenses sans précédent. L'effort se traduira donc majoritairement par des économies, mais une part de ces efforts portera inévitablement sur des prélèvements. Ces prélèvements ne peuvent être admis que dans un contexte de justice sociale. La lutte contre la fraude fiscale, contre ces délinquants dont certains nous expliquent qu'il est quasiment normal qu'ils aillent se réfugier dans des paradis fiscaux est le corollaire de notre prochaine loi de finances. Les chiffres ont été rappelés, ils varient, 60 milliards, 80 milliards, mais ça fait quand même 2 000 euros par foyer fiscal. Ce manque à gagner, il représente le double de l'effort de redressement proposé pour l'année 2014. Comment ne pas s'en indigner ? C'est donc un combat nécessaire. Je ne reprendrai que les éléments les plus emblématiques. Nous en avons souvent discuté. Tout d'abord, le nouveau droit accordé aux associations agréées de lutte contre la corruption, de déclencher les poursuites en matière d'atteinte à la probité, c'est une exigence démocratique, c'est la garantie d'une plus grande transparence de la vie publique. Prétendre, comme je l'ai quelquefois entendu sur les bancs de l'opposition, pas tous, que les associations agréées seraient tentées d'abuser du droit qui leur serait donné, est un curieux raisonnement. Ceux qui abusent, ce sont les fraudeurs, pas les associations. Quant au risque présumé de privatisation de la justice, on croit quand même un peu rêver, car je crois que ce risque n'existe que dans l'imagination de celles et ceux qui considèrent que la situation actuelle doit perdurer, ce qui n'est pas notre cas. Autre avancée notable, la protection des personnes de bonne foi qui révèlent une infraction, ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Est-il si choquant de placer l'intérêt général au-dessus de l'enrichissement personnel frauduleux ? Cette mesure n'a rien à voir avec la délation, comme j'ai pu l'entendre souvent. Le lanceur d'alerte ne sera pas rémunéré, sa déclaration est encadrée, sa bonne foi est vérifiée, et on ne peut laisser les pressions économiques, financières ou morales empêcher une personne de révéler un délit. C'est aussi simple que cela. Les textes que nous allons voter permettent également aux autorités compétentes, police, douanes, dans des conditions encadrées, d'utiliser des éléments de preuve dont ils ont eu connaissance, et ce, quelle que soit leur origine. L'action publique en sera améliorée. De nombreux pays ont franchi ce pas, dont l'Allemagne, ce ne sont pas des billets totalitaires, que je sache, refuser ces moyens de preuve, même lorsque leur origine est illicite, c'est partir à la guerre en proclamant le désarmement. Pour avancer efficacement, affranchissons-nous des faux débats. Je pense d'abord à celui entourant la création du procureur financier. Ce nouveau juge donne une meilleure visibilité à l'action menée contre la fraude fiscale. Il incarne aux yeux des Français et de nos partenaires européens le bras armé de la lutte contre la criminalité financière et ouvrira la voie à une coopération intercommunale, intercommunale, mon Dieu, internationale, plus fructueuse. Je m'écoute moi-même tout de même. Ce sera, nous dit-on, compliqué, y compris mon ami Alain Touré. Il y aurait des conflits de compétences, mais mon Dieu, le droit français est truffé de conflits de compétences. En réalité, nous les réglons toujours. Et ce sont des balivernes, ces largues-ci avancées par celles et ceux qui souhaitent que rien ne bouge. Je pense également aussi discuter, monsieur le ministre, Verrou de Bercy. Nous créons les conditions, grâce à Sandrine Mastier en particulier, d'une meilleure coopération entre le système judiciaire et administratif. Nous savons que notre système judiciaire ne peut tout absorber en l'état des choses. Nous le savons. Je trouve qu'il y a un peu d'incohérence pour certains à appeler à la judiciarisation sans limite de la fraude fiscale, alors que pendant dix ans, les mêmes collègues se sont attelés à affaiblir notre système judiciaire en en réduisant cruellement les moyens et en dépénalisant à marche forcée le droit des affaires. Enfin, je pense à tous ces amendements déposés par l'opposition, pas à tous les membres de l'opposition, visant à affaiblir les dispositifs. Qui au nom des droits de la défense ? Qui au nom des grands principes ? C'est tout juste si la loi qui nous occupe n'était pas qualifiée, ici ou là, de liberticide. Mesdames et Messieurs, ce qui est liberticide, c'est de faire payer les citoyens honnêtes à la place des fraudeurs. Mes chers collègues, il est temps de prendre, et nous allons le faire, nos responsabilités, de prouver que nous souhaitons endiguer ce fléau, ça a été dit, à l'heure où un effort de solidarité est demandé, de telles fraudes ne peuvent rester impunies. Je vous appelle donc à voter, pour reprendre votre expression, Madame la Ministre, les CETEX, afin de doter la France de l'arsenal répressif dont elle a besoin pour organiser la lutte efficace contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements